Sécurité humaine, sûreté technologique, services et missions spéciales, décider d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi On parle emploi jusqu'à 20h avec Jérôme Lavernie, directeur du réseau national Mission Emploi, bonsoir Bonsoir Philippe, bonsoir Jérôme Lavernie, la retraite, un des grands chantiers sociaux d'Emmanuel Macron Le chef de l'État propose de changer l'âge minimum de départ à la retraite, 65 ans Alors il est pour réfléchir à 65 ans mais passé aussi à 64 ans, Emmanuel Macron qui n'est pas contre un référendum sur cette réforme Les syndicats eux sont toujours très hostiles et la socialiste Valérie Rabault a même refusé à Emmanuel Macron le poste de Premier ministre Pour cette raison, impossible pour elle de défendre une réforme des retraites à 65 ans Ce soir on vous pose cette question, quel est l'âge selon vous idéal de départ à la retraite ? 60, 62 ou 64 ans ? Vous votez sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio, vous votez déjà beaucoup Pour l'instant vous êtes 71% à trouver que l'âge idéal est de 60 ans 23% pour 62 ans, une toute petite minorité, 6% qui aimeraient partir à la retraite à 64 ans Vous continuez de voter sur Twitter et puis surtout vous nous appelez pour réagir 0826 300 300, l'âge idéal de départ à la retraite On en débat avec nos invités que je vous présente tout de suite Michel Bogas qui est avec nous, bonsoir Oui bonsoir Bonsoir à vous Michel Bogas, bienvenue secrétaire confédéral du syndicat Force Ouvrière Chargé de l'emploi, Sébastien Ley est là, entrepreneur, chercheur associé à l'Institut Thomas More Bonsoir Sébastien Ley Bonsoir Bonsoir à vous, avant de vous donner la parole à tous les deux, Jérôme Laverniche, je sais ce que vous allez me dire Repoussez l'âge de départ à la retraite alors que le gouvernement ne se préoccupe pas ou peu de l'emploi des seniors On marche sur la tête Ça c'est sûr que vous le pensez Oui complètement, quoi qu'il en soit, pour être clair et non déplaise à Philippe David Ce n'est pas ce soir que je vais chanter mais plutôt déchanter Car en réalité, si l'on a passé quelques émissions à se pencher sur les programmes électoraux de nos candidats Avant le premier et le deuxième tour et notamment en lien avec l'emploi Pour y faire le constat que tant dans le fond que dans la forme, c'était pas très brillant Et on restait un petit peu sur notre faim Il en va de même s'agissant des retraites Et on faisait le constat notamment de vieilles recettes qui étaient systématiquement égrenées Constat d'ailleurs du fait que souvent les retraites étaient déconnectées de l'emploi C'est dire combien l'emploi des seniors jusqu'à une période récente si souvent méprisé Est pour autant fondamental dès lors qu'il s'agit d'avoir la perspective de reculer L'âge de la retraite est absolument incontournable Était négligée et qu'il faut maintenant Alors maintenant, on sent, il y a des signaux Comme quoi il s'agit de se pencher Mais il n'y a pas de solution qui est proposée Et alors on a trouvé donc de vieilles recettes Et notamment ce fameux âge pivot Voilà, 60, 64, 62, 65 C'est le vote, l'objet du vote de ce soir Et où il manque cruellement, où l'on manque cruellement de stratégie D'abord, que dire de cet âge ? Un certain nombre de partisans disent Mais oui, mais enfin, l'existence, l'espérance de vie recule Donc il faut fatalement, par voie de conséquence, reculer l'âge de la retraite Non, si l'espérance de vie reculait, se rétrécissait Est-ce qu'il faudrait envisager que nos enfants rentrent sur le marché du travail plus tôt ? Non, il n'y a pas forcément, c'est un choix de vie, une stratégie Alors j'entends bien les arguments financiers Faudrait-il les démontrer ? Et si l'emploi des seniors était reboosté Et si tout court, l'emploi, comme on en a discuté récemment Et le plein emploi était atteint C'est l'objectif d'Emmanuel Macron dans 5 ans Voilà, de pouvoir financer au final un certain nombre de retraites Bref, ce sujet est passionnant Et mérite qu'on se penche un petit peu plus Que de dégrainer comme ça, simplement des chiffres En ayant, en empérant un choix en fonction des postures politiques Bon, alors tiens, parlons quand même On va quand même un petit peu parler de chiffres avec vous Michel Bogas Et juste après avec Sébastien Lé Vous me dites si je me trompe, Michel Bogas Mais il y a quelques semaines apparemment Une note du Conseil d'orientation des retraites a fuité Un document qui soulignait que les régimes de base des salariés du privé Représentaient une part croissante de la richesse nationale Mais surtout que son déficit se creuserait continue Dans le pire des cas, jusqu'à 0,8% du PIB en 2070 Est-ce que ce document, selon vous, reflète bien ce qu'il risquerait de se passer ? Michel Bogas Alors écoutez, sur les documents du corps, il faut savoir que Que le Conseil d'orientation des retraites prend plusieurs hypothèses Et qu'il y en a trois Et que donc là, vous prenez la plus défavorable Parce qu'il y en a une qui dit que Dès 2035, le système de retraite reviendrait Au quasi équilibre Et complètement équilibré Justement en 2070 Donc tout dépend en fait des chiffres économiques Qu'on veut bien prendre Du taux de croissance Du taux de chômage Du taux de chômage De l'espérance de vie Et donc tout ça, c'est mis dans une petite machine Et puis ce ne sont que des prévisions On avait prévu des retours à l'équilibre Et puis personne n'avait prévu, par exemple Que deux ans de crise de Covid Allait plutôt mettre la sécurité sociale dans son ensemble En déficit Voilà, donc les prévisions Pour les prendre pour ce qu'elles sont La problématique de l'âge de départ à la retraite C'est une problématique dogmatique en fait Voilà, c'est ça le problème C'est qu'à aujourd'hui, nous ce qu'on dit C'est qu'il n'y a pas besoin d'une réforme Les régimes vont s'auto-équilibrer à terme Parce qu'on raisonne en matière de retraite Sur le long terme Je rappelle que quelqu'un qui rentre sur le marché du travail aujourd'hui Il faudra qu'il cotise 43 ans Et 2035, c'est demain, c'est dans 10 ans Donc voilà, il n'y a pas Excusez-moi, d'expression Il n'y a pas le feu A reculer l'âge de départ à la retraite Et puis fatalement, quelqu'un qui rentre Sur le marché du travail tardivement Comme c'est le cas en ce moment C'est le cas de nos jeunes Pour avoir 42 ou 43 annuités à taux plein Fatalement, il aura sa retraite à 64 ans Aujourd'hui, c'est entre 25 et 27 ans 27 ans plus 43, ça fait même un peu plus de 65 ans Donc pas besoin de réforme Selon vous, vous avez dit La réforme de retraite n'a pas vocation à combler le déficit des retraites Mais plutôt à financer d'autres dépenses sociales Vous le pensez toujours ? C'est pas nous qui le disons C'est ce qu'a dit le Président de la République Voilà Donc en fait, c'est surtout La réforme, si elle existe C'est surtout pour remplir les obligations de la France La Commission européenne Le fameux 3% de déficit public Voilà, c'est surtout pour donner des gages à l'Europe Qui a donné, pendant la crise Covid Il faut le reconnaître Des subventions importantes Plusieurs milliards d'euros Pour que l'économie française puisse continuer à vivre comme il faut Par exemple avec l'activité partielle pour les salariés Il y a des concertations prévues avec le Président de la République Avec le futur gouvernement Sûrement Est-ce qu'il y a déjà des dates de prévues ? Ou pas ? Non, non, il n'y a aucune date de prévues à ce jour Le Président de la République vient d'être élu Il a dit qu'il y aurait des concertations Reste à savoir ce qu'on appelle des concertations Si tout est décidé au niveau gouvernemental Et qu'ensuite on n'a plus qu'à dire Voilà, il faut bouger le tel paramètre Par exemple, c'est 65 ans pour tout le monde Mais si on peut gagner pour les carrières longues Ceux qui commencent tôt, quelques années Pour pouvoir partir plus tôt C'est ce qui existe déjà aujourd'hui Donc ça, ce n'est pas de la vraie concertation Une vraie concertation, c'est on se met tous autour d'une table Et on explique au gouvernement Pourquoi il ne faut pas reculer Là, je n'ai pas la retraite Parce qu'on a parlé justement d'espérance de vie Ce dont on ne parle pas C'est l'espérance de vie en bonne santé Et à aujourd'hui, l'espérance de vie en bonne santé Les Français, c'est 62 ans Juste avant Jérôme, vous venez la parole Sur la santé et sur les seniors Juste un mot de... Alors, j'étendrai bien le propos À l'espérance de vie en bonne santé En bonne santé physique Et en bonne santé économique Car si on veut bien faire référence Au fait que l'espérance de vie croit Et c'est tant mieux Les seniors d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier On voit des gens aujourd'hui Qui ont des retraites misérables Mais qui ont pu Parce qu'ayant accédé à la propriété Notamment beaucoup de femmes Et ayant accédé à la propriété Grosso modo, aujourd'hui Vivre, survivre, s'en sortir Mais c'est demain dans le cas aujourd'hui Mais voilà Le problème, c'est que les seniors d'aujourd'hui N'ont pas eu accès Avec une aussi grande proportion À la propriété immobilière Et donc, on peut gager Que devenant retraités Vont se retrouver dans des situations financières D'extrême précarité Sébastien Lé Est-ce que vous êtes d'accord avec Michel Boga ? Est-ce que finalement, il l'a fausse Cette réforme des retraites ? Ou alors, est-ce que tout ça va s'équilibrer Au fil des années ? C'est vrai que la génération des baby-boomers Va petit à petit disparaître Il y a eu la crise des Covid Et également Et malheureusement, j'ai envie de dire Tout ça va revenir à l'équilibre D'ici quelques années Quelques décennies Sébastien Lé Premier point, j'observe d'abord Les vicissitudes Je dirais du débat public en la matière depuis des années Et surtout les contradictions d'Emmanuel Macron Je vous rappellerai quand même qu'Emmanuel Macron Il a fait campagne en 2017 En expliquant aux autres camps politiques Que toute cette réflexion sur l'âge pivot C'était stupide Et que lui allait faire une belle et grande réforme systémique Qu'il appelait la réforme de la retraite par points Non seulement ça a été rejeté par les mouvements sociaux Mais surtout, comme ça n'existe nulle part ailleurs Bien évidemment, il n'a pas réussi à mettre en place ce système en France Donc on a perdu 5 ans Aujourd'hui, il revient avec une nouvelle réforme dite paramétrique C'est en gros ce que la droite, probablement au pouvoir, aurait pu faire Et la question qu'il faut se poser, effectivement, comme vous a invité Et j'aimerais le faire en tant qu'économiste C'est la question de l'urgence de cette réforme ou pas Aujourd'hui, quand on regarde l'équilibre des régimes de retraite Il faut distinguer deux blocs Le bloc public, fonctionnaire et le bloc privé Dans le bloc public, c'est vrai qu'il y a un déficit chronique Il n'est pas de dizaines de milliards Il est de quelques milliards Et puis, quand ça va mieux, quand il y a la croissance, il se résorbe Quand il y a le Covid, on a à nouveau un déficit Alors, le corps fait des prévisions Effectivement, on en a parlé à l'horizon 2070 Attendez, il y a un économiste célèbre, Jean-Ménard Keynes Qui disait, à long terme, nous serons tous morts Aujourd'hui, en 2022, faire des prévisions en 2070 Sur la démographie, sur la croissance du chômage C'était impossible Et même dans le pire des cas Encore une fois, c'est entre 30 et 40 milliards d'euros de déficit Et puis, si on regarde à côté le bloc privé Par exemple, les complémentaires privés à Gilles Carco On est au contraire excédentaires Et même structurellement excédentaires D'ailleurs, à chaque fois qu'on a des réflexions Sur la réforme des retraites On voit très bien les pouvoirs publics, Emmanuel Macron ou d'autres avant lui Qui se posent toujours la question de l'alignement des différents régimes Pour aller, excusez-moi l'expression Faire la poche de ceux qui ont mis de l'argent de côté Pour essayer de compenser les autres régimes Et donc, la question fondamentale C'est pourquoi, aujourd'hui, il y aurait une urgence à mener cette réforme Là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en 2022 Strictement aucune Si ce n'est faire peur aux gens sur la démographie Alors, pourquoi on remet cette réforme au bout du jour ? C'est parce que le système français Qui ne comporte pas très peu de capitalisation Comme les autres pays Qui a un système de retraite par répartition Il passe par la sphère publique Et comme c'est un gros morceau dans notre sphère publique Plus gros d'ailleurs qu'ailleurs C'est 15% du PIB Contre 10% du PIB, par exemple, en Allemagne Mais ça pèse sur les finances publiques Et dans un pays qui n'arrive pas à contrôler ses finances publiques Qui essaye un petit peu On se rappelle ce qu'Emmanuel Macron a fait sur les APL, etc. En gros, il n'y est pas arrivé C'est un constat d'échec Il n'arrive pas à mépriser la dépense publique Et simplement, vous avez une approche assez technocratique Qui consiste à dire Finalement, il y a un endroit où on peut économiser de l'argent C'est sur les retraites Parce qu'on sait que si on rajoute une année de plus Si on passe à 64 ans In fine, on va gagner 10 milliards d'euros par an Alors selon le COR Le passage de la retraite à 65 ans Économiserait 1,2 point de PIB C'est ce que vous dites, Sébastien Lé Ce que cherche à faire Emmanuel Macron C'est économiser du PIB, des points de PIB ? Exactement Et des points de déficit Que nous n'avons pas réduit Parce que je vous rappelle que le déficit cette année A été encore voté sur une base de 5% du PIB Mais avec le relativement actuel de la croissance On sera probablement à 6% Jérôme Lavergne En somme donc deux arguments Il y a un argument démographique L'espérance de Véry croît donc fatalement Par système de vases communicants Et Dieu sait combien les vases communicants sont malheureux On l'a vu dans les programmes Et bien il faut allonger la vie professionnelle Et puis il y a un argument financier Et alors là, alléluia avec les propos de Sébastien Lé Parce que s'il s'agit de faire des économies S'il s'agit de compenser Et si on se penchait sur la gestion budgétaire et financière de l'Etat Je prends ce seul exemple En 2016 a été décidée une réforme territoriale Où il était question de supprimer les départements D'agrandir les régions Nous avons toujours les départements L'agrandissement des régions a coûté un argent complètement dingue Je ne veux pas reprendre une expression malheureuse Et là il n'y a personne qui s'interroge sur la gestion Et moi je gage que si on faisait un audit Mais véritablement costaud, solide, neutre De la gestion en bon père de famille de l'Etat Et bien on aurait de larges possibilités de pouvoir économiser Et puis on en débattait avec Sébastien Lé il n'y a pas longtemps Il y a déjà une première voie d'économie C'est le plein emploi Puisqu'il est question d'obtenir le plein emploi On gagnerait là énormément d'argent Donc l'argument démographique bof L'argument financier il est incertain Et puis je dirais qu'il y a un argument philosophique En somme si on est d'accord pour considérer Que dans un certain nombre de métiers Les gendarmes, l'armée et à juste titre Il convient de s'arrêter un petit peu plus tôt Parce qu'il y a une certaine pénibilité Et Dieu sait combien elle est relative Comment peut-on imaginer Je ne sais pas, je prends cet exemple là Mais un prof dans une zone prioritaire Face encore court à 65 ans Ce n'est pas sérieux Ce n'est vraiment pas sérieux Si on n'a pas en plus mis en place Un accompagnement de l'emploi des seniors Qui puisse permettre des reconversions On a des seniors aujourd'hui Qui se voient fermer des reconversions potentielles L'État, l'État a supprimé les aides Pour les contrats de professionnalisation Au-delà de 30 ans Donc pas de reconversion pour les seniors Il n'y a pas de stratégie Les seniors c'est 56% de taux d'emploi Dans l'Union Européenne Nous on a 6 points en moins Mais voilà Donc il va falloir faire quelque chose Il n'y a surtout pas de stratégie Je renvoie nos auditeurs Sur le site du ministère du Travail Le CD des seniors ne sert à rien Il n'y a pas de stratégie Depuis des années et des années Ce n'est pas simplement l'apanage De l'actuel gouvernement Donc là ça mériterait Une plus grande réflexion Et puis peut-être Une plus grande flexibilité Il y a peut-être des gens Qui ont envie de travailler Au-delà d'un âge hypothétique De la même façon qu'on ne régit pas L'âge d'entrée sur le marché du travail Il ne s'agirait pas demain Juste une petite remarque Sur les chiffres Une vraie réforme de la carte territoriale Des doublons etc C'est entre 20 et 30 milliards d'euros D'économie Sous 2 ou 3 ans Alors que l'allongement à 64 ans C'est un gain de 10 milliards A l'horizon 2030 Voilà Michel Bogas Qu'est-ce que propose Force Ouvrière ? Écoutez nous ce qu'on dit C'est que La retraite c'est le reflet de votre carrière En fait c'est pas La problématique C'est pas la retraite C'est ce qu'on appelle Le marché du travail Et le marché de l'emploi Aujourd'hui Vous l'avez rappelé Les jeunes rentrent tard Sur le marché du travail Et ils rentrent sur le marché du travail Avec des contrats précaires C'est devenu la norme On commence d'abord en CDD On en fait un On en fait deux On en fait trois On fait des petits contrats Et là je ne parle pas des femmes Avec les temps partiels imposés Etc Donc ce qu'il faut C'est travailler sur ces sujets-là d'abord Et travailler bien évidemment A l'autre bout Sur l'emploi des seniors Je rappelle qu'on est seniors Déjà à 45 ans Et que les entreprises Quand il y a des plans sociaux Commencent par licencier Les salariés les plus âgiques Parce que c'est ceux Qui ont les meilleurs salaires Pour faire le plus d'économie Donc il y a un vrai travail À faire là-dessus Après La retraite C'est déjà un choix Aujourd'hui L'âge de départ C'est 62 ans 63 pour les salariés du privé S'ils ne veulent pas une décote Mais je rappelle Que le départ À la retraite d'office En France Et ça depuis Vanadur C'est 70 ans Donc on peut travailler En entreprise Jusqu'à l'âge de 70 ans Donc le choix De continuer sa carrière professionnelle Existe déjà Donc c'est pour ça Qu'on dit que l'âge De départ à la retraite C'est un faux problème C'est un dogme Un dogme Que je vais appeler Libéral économique Ou en tout cas C'est des 60 ans Qui ont été ressortis Me semble-t-il Par le président De la République Alors qu'il était candidat Juste pour coller Un petit peu plus Sur sa droite Avec ce que disait Valérie Pécresse Mais même 64 ans C'est déjà trop Je rappelle Qu'au moment de la liquidation De la retraite Au moment où on fait Valoir son droit à la retraite La moitié des salariés Ne sont plus en emploi Ils sont soit en invalidité Soit au chômage Soit au RSA Et c'est ça la réalité Aujourd'hui Et que Et ça m'étonne pas Que votre sondage Donne l'âge A 60 ans 72% Pour partir à la retraite A 60 ans Parce que On travaille toute sa vie Et ce qu'on souhaite Au terme de sa vie Et bien c'est de pouvoir Profiter de sa retraite Et profiter de sa retraite Longtemps Et tant qu'on est en bonne santé Evidemment Et puis alors Les retraités Ne sont pas un coup Simplement pour la société Les retraités Sont ceux qui Aident le plus Leurs enfants Et leurs petits-enfants Et donc ils réinjectent Leur retraite Dans l'économie Et en France Et dans la consommation La croissance Et la consommation Des ménages Et donc Et voilà Donc ils participent Avec leur retraite En tête à la croissance Et donc A l'emploi Allez On va revenir dans quelques minutes Vous écoutez Les vrais voix de l'emploi Sur Sud Radio Jérôme Lavernier Est avec nous Michel Bogas Que vous venez d'entendre De Force Ouvrière L'économiste Sébastien Lé Quel est l'âge idéal De départ à la retraite 60, 62 ou 64 ans C'est la question Que l'on vous pose ce soir Vous êtes nombreux à voter Sur le compte Twitter De Sud Radio Et vous êtes 72% A dire 60 ans 0826 300, 300, 300 Tiens pour réagir Les vrais voix de l'emploi Reviennent très vite A tout de suite Et vous écoutez Les vrais voix de l'emploi Sur Sud Radio Avec Jérôme Lavernier Directeur du réseau National Mission Emploi Michel Bogas Qui est avec nous Secrétaire confédéral Du syndicat Force Ouvrière Chargé de l'emploi Sébastien Lé Entrepreneur et chercheur Associé à l'Institut Thomas Mor Ce soir on vous pose Cette question Quel est selon vous L'âge idéal De départ à la retraite 60, 62 ou 64 ans Vous continuez de voter Sur les réseaux sociaux Sur le compte Twitter De Sud Radio Je vais donc rafraîchir La page Voilà en direct 75% C'est augmenté ouais Grande majorité A choisir 60 ans Comme âge idéal De départ à la retraite 75% De nos auditeurs Préfèrent 60 ans Michel Bogas Est-ce que Déjà Vous vous projetez En septembre Et vous projetez déjà Des éventuelles manifestations Des éventuelles mobilisations Contre la réforme des retraites Parce que pour l'instant François Bayrou Se dit favorable A un référendum Emmanuel Macron N'est pas contre Il réfléchit J'ai pas l'impression Que ce soit le référendum Qui se profile Est-ce que déjà Vous commencez à penser A la suite Michel Bogas Pour défendre L'âge du départ A la retraite Qui pour vous De 62 ans Oui oui bien évidemment On l'a déjà dit On l'a même dit Avant la campagne électorale On l'a dit Entre les deux tours Et on le redira Dès qu'il y aura Un nouveau gouvernement En place Nous dirons Que 65 ans Ça nous va pas Que voilà 62 ans Il nous semble Que c'est déjà Beaucoup trop Et on l'a dit Très fermement Nous sommes prêts A force ouvrière A mobiliser les salariés A les appeler A la manifestation A les appeler S'il le faut A la grève Pour pouvoir faire reculer Le gouvernement Sur cette idée Parce que l'idée Du référendum Par exemple Tout dépend de la question Que l'on pose C'est déjà un référendum Et souvent On répond pas à la question Mais on répond à autre chose A ce qu'on a voulu comprendre Et quand on sait Et quand on interroge Les français Que c'est majoritairement Les retraités présents Qui votent Qui sont d'accord Dans les sondages Avec le recul De la dollar C'est parce qu'ils ont Une inquiétude légitime C'est qu'on leur explique Que ça va être en déficit Donc ils sont inquiets Voilà Mais sauf que Ce n'est pas la réalité Donc le référendum Il faut toujours se méfier Des résultats Alors une observation Et une question Pour nos deux On a été une observation Attention Si les seniors D'aujourd'hui Sont des retraités Dans une extrême précarité Demain C'est les jeunes D'aujourd'hui Qu'on pénalise Parce que c'est eux Qui seront dans la nécessité impérieuse De venir en solidarité De leurs aînés Alors j'ai une question Pour nos deux invités Car on avait invité également Philippe Bertelot Président De la caisse d'assurance Vieillesse Des pharmaciens Qui avec les chirurgiens Dandis je crois Et les vétérinaires Ont voulu formuler Des propositions Se reposant Sur leur propre gestion Qui injectant une part De capitalisation Permettaient D'arriver A un équilibre Relativement simple Que pensez-vous De cette part D'intégration D'une capitalisation Qui peut être progressive Qui peut être marginale Qu'est-ce que vous en pensez Tous les deux Sébastien Lé Sébastien Lé Je vais peut-être commencer Par répondre Oui alors moi je suis déjà Connu dans le débat public Comme défendant Le sujet de la capitalisation Parce qu'on parle de l'âge De la retraite Mais le véritable sujet C'est le niveau des pensions Et le pouvoir d'achat Des retraités Et pas uniquement Les retraités actuels Qui effectivement Ont peur un petit peu De ce discours anxiogène Sur les retraites Et encore plus Dans un contexte inflationniste Mais plutôt Les retraites qui arriveront Dans 10 ou 20 ans C'est là où va se poser Le problème du niveau des pensions Et un des moyens D'élever le niveau des pensions C'est effectivement Faire comme dans d'autres pays Avoir au moins un mix Entre la répartition actuelle Et la capitalisation On a ouvert un petit peu De capitalisation Pour les fonctionnaires Avec le mécanisme de l'ERAF Et l'idée Ça serait de par exemple De généraliser ce dispositif Peut-être à tous les salariés Alors on ne va pas arriver À un système à l'anglo-saxonne Mais l'idée Si on le met en place Sur les prochaines années Sur ce quinquennat C'est que par exemple En année 10 On arrive à avoir à peu près 80% de répartition 20% de capitalisation Donc nos retraites Seraient toujours protégées Par un socle public Mais on se donnerait la chance D'avoir enfin un rendement Sur l'argent Qu'on investit dans notre retraite Et donc une possibilité A terme D'augmenter les pensions Parce que le risque Ce n'est pas De partir un moment Plus tard à la retraite C'est d'avoir des retraites Qui ne permettront pas De vivre à l'heure actuelle Sur un cadre ingénieur Si vous faites des projections Et malgré tout Ce que je cotise Encore une fois Le sujet Ce n'est pas de savoir Si je fais partie à la retraite À 62, 64 ou 65 ans Petite personnelle Je suis entrepreneur Je ne prendrais pas De retraite à mon avis Mais si je voulais en prendre une Le sujet Ce serait savoir Le niveau de ma pension Et surtout si je la prends Si j'arrive à maintenir Mon niveau de vie Car c'est là Où le bas blesse Et donc les retraités D'aujourd'hui Il faut qu'ils comprennent Dans le débat public Qu'ils doivent aussi Soutenir des décisions Qui vont finalement Favoriser Leur pouvoir d'achat Bien évidemment Mais aussi celui Des générations Qui arriveront à la retraite Au cours des 10-20 prochaines années Même question à Michel Bogaz Qui est avec nous Écoutez Nous ne sommes pas favorables Parce qu'on augmentera Au moment de la retraite Justement Toutes les différences Imaginez Pour pouvoir capitaliser Il faut avoir de l'argent À aujourd'hui Quelqu'un Qui fait toute sa carrière Mais parce qu'on en prend tellement Il n'a pas les moyens D'économiser On en prend tellement Aux gens sur leurs cotisations Que si on leur rendait Un petit peu de pouvoir d'achat Sur leurs cotisations obligatoires Ils auraient largement De quoi préparer Non ça c'est C'est un problème Ecoutez Venez voir ma fiche de paie Moi en tant que dirigeant salarié Vous comprendrez le sujet Je ne vous ai pas interrompu Mais bon Allez-y Michel Bogaz Voilà Non nous on n'y est pas Pas va Parce que bien évidemment Les difficultés qui existent En début de carrière Et pendant la carrière Perdureront à la retraite Je vous l'ai expliqué tout à l'heure La problématique C'est bien l'emploi Si on est obligé S'il y a moins d'argent Pour les retraites C'est bien parce qu'on précarise De plus en plus Et ce n'est pas la capitalisation Je vais vous donner un exemple Par exemple Elle existe déjà en partie D'après vous Les 68 milliards De la Gire Carco Ils sont placés où ? Si ce n'est Sur des marchés Dits éthiques Mais en bourse Voilà Donc Ça existe Mais c'est géré Paritairement Et c'est géré Pour la redistribution Pour payer les retraites De l'avenir Donc La capitalisation C'est C'est l'ouverture A la libéralisation Pour que Ceux qui ont les moyens Aient une bonne retraite Et puis ceux qui ne l'ont pas Et bien ils auront quoi ? Et bien ils auront les minimas Et les minimas Aujourd'hui C'est en dessous du traite de pauvreté Quand même en France C'est 980 euros Pour un retraité Qui a fait toute sa carrière au SMIC Et le taux de pauvreté Il est à 1 100 euros Aujourd'hui en France C'est ça qu'on veut C'est un choix de société Qu'il faut regarder Et je ne suis pas sûr Que la capitalisation Soit le bon instrument Pour ça Il n'y a qu'à regarder Ce qui se passe aux Etats-Unis Aux Etats-Unis Vous allez chez Une marque bien connue De hamburger Derrière les caisses Les personnes ont entre 70 et 80 ans C'est ça qu'on veut Demain Pas pour nous En tout cas pas à force ouvrière Alors parce que La France dépense actuellement 13,7% de son PIB Pour ses retraites En moyenne Dans les pays de l'OCDE C'est 8% Donc il a raison Michel Bogas C'est vraiment un choix de société Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met autant d'argent Pour les retraites ? Cet argent pourrait financer Par exemple l'éducation nationale Jérôme Laverni Ou encore la justice Définitivement C'est vrai que c'est vraiment Un choix de société pour le coup Mais d'accord C'est un choix de société Si on l'envisage De façon démographique Sur l'âge Je le disais tout à l'heure Mais si c'est un choix de société Ça mérite aussi peut-être D'explorer les pistes Et de voir Dans quelle mesure De façon proportionnelle Partielle J'en sais rien Aujourd'hui On a une problématique Sur les recrutements On pourrait très bien imaginer Que cette part Injectée par les entreprises Et plutôt que payée Sous forme d'impôt Puisse constituer Une rémunération supplémentaire Qui soit injectée De façon partielle Pourquoi pas Dans cette partie capitalisation Parce qu'une personne Qui part à la retraite A 65 ans Ça fait quand même Un emploi en moins Pendant quelques années Pour un jeune Attention mécanique De vase communiquant Attention à ça Mais par contre Pour le coup Je pense que Si c'est un choix de société Et le mot est fort Choix de société Alors ça mérite Qu'on se penche Sur un certain nombre De pannels de solutions Que l'on voit Que l'on expérimente Que l'on étudie Un petit peu la chose Sébastien Lé Attention à ces raisonnements Effectivement En vase communiquant L'idée de toujours partager Le même gâteau On aurait pu parler De la réduction Du temps de travail On a toujours eu Ces débats-là Entre économistes Syndicalistes Sur la réduction De temps de travail Dans les faits Ça ne fonctionne pas Ainsi On le sait très bien Deuxième point On a utilisé Une expression fondamentale Celle de choix de société Mais attendez Il est où le choix ? Quand est-ce qu'on en débat ? Quand est-ce qu'on débat Justement ces différentes alternatives ? Vous êtes en train de m'expliquer Que le choix Il a été fait en 1945 Des décennies avant ma naissance Et donc à quel moment Moi en tant que citoyen J'ai été consulté sur ce choix Que ce soit en tant que citoyen lambda Ou même en tant qu'économiste Entrepreneur Qui discute de ces questions Et qui au plus haut niveau Discute de ces questions ? On a sans cesse Des grands conclaves sociaux Des grenelles etc Mais à quel moment Est-ce qu'on remet à plat Notre système social Et qu'on en discute Qu'on se pose les questions De savoir si tout cela Est bien adapté d'ailleurs A la marge du monde actuel A la pénibilité Des différents emplois Et surtout au désir des gens Donc si on parle de choix de société Encore faut-il avoir une société Capable aussi en France De rediscuter tous ces choix-là Malheureusement On est sorti d'une période Qui aurait dû être propice au débat Qui était l'élection présidentielle A nouveau Comme il y a 5 ans Comme il y a 5 ans auparavant On a finalement occulté Toute forme de débat Et il me semble Que le fait d'occulter Le débat sur les retraites Pour ensuite revenir De manière un peu unilatérale De la part d'Emmanuel Macron Sur cette réforme paramétrique Ça me paraît cavalier Le mot de la fin Michel Bogaz Qu'est-ce que vous attendez Vous de ce futur gouvernement Sur la réforme des retraites ? Écoutez nous ce qu'on attend C'est justement De laisser tomber Cette réforme des retraites Et de travailler efficacement Avec les partenaires sociaux Avec les collectivités locales Avec les associations d'employeurs Sur ce que doit être Le marché du travail en France Qu'est-ce que c'est qu'un travail ? Même s'il faut changer Plusieurs fois d'emploi Comment on sécurise tout ça ? Comment la cotisation perdure Et comment les droits Sont suivis du début de la carrière A la fin de la carrière ? Comment on fait rentrer les jeunes Sur le marché du travail Avec des emplois pérennes ? Comment on conserve Les seniors au travail Sans avoir à les licencier Avec des déménagements De fin de carrière ? Il y a effectivement Toute une réflexion à faire Autour de tout ça Et travaillons sur l'emploi Et je pense que Dès qu'on aura travaillé Sur l'emploi Et bien on réglera Les problèmes de déficit De la sécurité sociale Et des retraites Et de bien d'autres Merci Michel Bogaz Choix de société Il fallait et il faut Un débat C'est ce que l'on a offert ce soir Et merci Jérôme Lavernie Merci Sébastien Lé Les vrais voix de l'emploi Retrouvez en podcast Sur notre site Sudradio.fr Sur la chaîne YouTube De Sud Radio Dans un instant Le Loft Music Yvan Cujous Reçoit Nathalie Dessé Sous-titrage ST' 501